Cordial, bienvenue à chacun, ça fait tellement plaisir de vous voir et puis d'avoir l'illusion d'une église pleine, même si c'est avec beaucoup de distance, mais vous êtes nombreux ce matin pour ce deuxième redémarrage des cultes en live. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue non seulement à vous, mais à tous ceux qui nous regardent en direct sur YouTube ou qui nous regarderont en replay. Je pense à mes amis américains, mes collègues de Compassion qui nous regarderont dans quelques heures, puisqu'actuellement c'est entre 2 et 4 heures du matin et puis ils dorment du sommeil du juste, du moins je l'espère. Pour la question de l'offrande que vous avez vue tout à l'heure, il y a aussi la possibilité, lorsque vous sortirez par cette porte, puisque c'est la consigne de sécurité, vous pourrez déposer l'offrande volontaire que vous avez résolue dans votre cœur. Ah, ben dis donc ! Alors vous voyez, j'ai pris le privilège du retraité, je m'assieds. Vous voyez, maintenant j'ai des privilèges que je n'avais pas avant et j'en profite largement. Alors, me voilà donc arrivé au terme d'un engagement officiel au sein de notre église. J'ai atteint l'âge de la retraite le mois passé et il est temps pour moi de passer la main selon l'expression consacrée. En anglais, on dit, passez le bâton. Alors, j'espère que ce n'est pas le bâton pour battre, n'est-ce pas, cher pasteur Léo Garcia, mais que c'est le bâton de berger. Je pense que ça fait référence au psaume 23, ta houlette et ton bâton me rassure, etc. Donc, c'est le moment. Le premier procès verbal faisant mention de ma présence lors d'une séance de conseil de redémarrerage de cette communauté, à l'époque, en souffrance, a été établi en janvier 1984, 1984 pour les Vaudois de Souches. Nous tentions, à l'époque, de redémarrer une communauté, une vie d'église qui avait pratiquement disparu et, suite à des difficultés sérieuses, la petite communauté d'une quarantaine de personnes s'est retrouvée à quelques personnes âgées. Et la responsabilité, depuis Genève, de ce projet m'avait été confiée. Je me suis voué à temps partiel au début, depuis 1984, pour commencer, depuis Genève donc. Puis ma famille a déménagé en 1986, au chemin de la redoute numéro 8. Alors, je suis bien conscient que d'être pasteur pendant quasiment 36 ans dans la même église, ce n'est pas commun. Mais j'ai cependant eu à cœur d'avoir la conviction que c'était toujours ma place d'être là. Et j'ai demandé, à mon entourage et au fond de moi-même, dans la prière, des confirmations dans ce sens et ceci régulièrement. Donc, nous avons commencé modestement en 1984, en 1984, pardon, avec trois personnes âgées et 115 francs au CCP, au champ de compte de chèques. Mais j'estime que ce qui a fait le succès de la création d'une nouvelle église ici à Nyon, c'est le fait d'avoir été entouré dès le début par des frères et sœurs que le Seigneur a dirigés à nos côtés et qui ont rapidement formé un noyau sur lequel le Saint-Esprit a ajouté ceux qui l'ont amené à l'église, ceux qui ont trouvé la foi et qui se sont joints aux croyants que nous étions. Je cite ceux qui sont encore parmi nous, et j'espère que je n'oublie personne, mais je pense à Hiel Karlsson, Armin Weibel, Mark et Doris Stettler, Georges Dugon, Janine Zustig, Liliane et Gilbert Cadou, Angelou Prudent, mon père, puis plus tard sont venus les Ritchie, Christian et Yvonne, les Delapierre, Olivier et Karine, les... oui, les légères, mais ils ne sont plus parmi nous, c'est pour ça que je ne les cite pas, parce que j'ai une phrase pour eux après, merci, Janine. Vous voyez, elle est là depuis le début, et puis il y a eu les gens qui se sont rajoutés, enfin, j'en oublie certainement, pardonnez-moi, mais... Et puis tous ceux qui nous ont quittés, qui sont entrés en gloire auprès du Seigneur, et qui ont été des fidèles dès le début, et ce sont eux, tous, tous ceux du début, qui ont été des atouts de la réussite du projet que le Seigneur avait pour cette région. S'il y a eu un certain succès au redémarrage d'une église telle que la nôtre, c'est que j'ai été magnifiquement entouré. Je suis fier de tous, et de tous ceux qui sont ensuite rajoutés au cours des années, et qui sont toujours fidèles au Seigneur, vous êtes de ceux-là. Et c'est vrai que c'est émouvant de vous voir ce matin. Et donc, si nous sommes arrivés à ce point, où nous sommes aujourd'hui, c'est bien sûr grâce à Dieu, mais aussi grâce à vous tous. Bien sûr, comme dans toute vie d'église normale, il y a eu certains comme Alexandre le Forgeron, qui avaient fait beaucoup de mal à l'apôtre Paul, certains qui, comme Alexandre le Forgeron, ont été des sujets de tristesse. Ça arrive. Ou comme Figel et Hermogène, au temps de Paul, qui ont abandonné l'église. C'est normal, ça arrive. Alors, en terminant mon emploi, si j'ose me permettre l'usage de ce mot, je suis surtout conscient de ce que j'aurais dû être autrement, de ce que j'aurais dû faire différemment. Et je suis habité par des « il aurait fallu que ». Ainsi, actuellement, je suis plus habité par tout ce que j'ai fait imparfaitement, conscient de mes manques et de mes approximations, plutôt que par ce dont je pourrais me glorifier. Oui, c'est curieux, hein ? Mais il faut être lucide face à soi-même. 40 ans de pastorat, bon, dont presque 36 ans à servir Dieu parmi vous, eh bien, je ne suis pas lassé, je ne suis pas fatigué. J'entre, et non, je pars. J'entre en retraite, non usé, ni fatigué de servir. Et pour moi, c'est un privilège énorme d'avoir cette qualité de service et de sentiment intérieur alors que je quitte officiellement ma charge de pasteur. Peut-être que je vous ai fatigué, hein ? Qui sait ? Mais comme le faisait justement remarquer Mark Stettler lors d'une de nos séances d'Ancien de l'Église, ce n'est pas parce que le calendrier impose la date de l'entrée en retraite que Dieu suspend ses dons, qu'il retire son appel, qu'il retire son onction et qu'il met un terme au ministère et qu'il n'y a plus qu'à s'asseoir dans son rocking chair en face de la télé et d'attendre la mort. Mais pour un pasteur, entrer en retraite, ça signifie donc servir autrement, décharger des responsabilités, certes, de direction et de conduite d'une communauté, un petit peu comme le grand prêtre dans l'ancien Israël, le grand prêtre, le souverain sacrificateur, il exerçait un certain nombre d'années. Et puis même s'il était encore vert comme un poireau, il se retirait et il cédait sa place à son successeur et il servait dès lors en retrait. C'est ce que j'entends de faire. On conseille souvent au pasteur qui se retire de quitter l'église dans laquelle il a servi. Pour moi, cela signifierait quitter l'église que j'aime, ma famille qui y sert, mes enfants, mes beaux-enfants, mes petits-enfants, et quitter mes chers amis qui forment notre cercle de vie. Donc, c'est une option que, Claudine et moi, nous n'avons pas retenue. Merci. Tout en réalisant que l'exercice me concernant ne sera sans doute pas simple. Et je peux bien imaginer ceux qui me connaissent en bien qui sont en train de rigoler sous cap, dire, ah ah ah, on l'attend compte pour celui-là. Je suis donc à disposition de mon église et de ses responsables dans une attitude de service que nous avons essayé de cultiver toute notre vie. Par contre, je ne serai pas le préposé au bureau des plaintes. Mais, votre maturité spirituelle vous poussera à vous adresser directement le cas échéant aux personnes concernées. Vous savez, je n'ai jamais été fort en géométrie. Donc, le triangle, la triangulation, ce n'est pas d'où la fait dans ma conception. Vous avez compris ce que je veux dire. Mais, certainement, comme chacun d'entre vous, je ne serai ni aveugle ni sourd et je ne ferai pas comme si si ça devenait comme ça. Mais, tout ceci dit, et sous le temps de l'humour et de la détente, je vous encourage vivement, frères et sœurs, à faire confiance et à encourager l'équipe en place comme vous m'avez encouragé tout au long de ces années. Comme moi du reste, ils ne sont pas parfaits et ils sont susceptibles à commettre des erreurs comme j'en ai fait moi-même et pas peu. Je vous exhorte à la tolérance, frères et sœurs, à l'accueil des avis contraires, à renoncer aux discussions inutiles et jamais accepter que l'Église devienne une tribune de polémiques. Et comme Paul le demande à Timothée, éviter les disputes de mots comme cette Église a su le faire pendant les 36 ans de ma présence. La tentation est grande, en effet, vous savez, de faire passer tout le monde par nos convictions, notre point de vue, de penser que nous détenons la vérité et puis que nous avons reçu la science infuse. Et j'ai toujours refusé que l'Église soit le théâtre où un esprit de polémique, de combat d'opinion se développe. Ce que nous avons à viser, c'est l'excellence. C'est l'excellence de notre amour pour le Seigneur. Excellence dans nos relations et l'accueil des différences. Excellence dans l'exercice de notre service pour Dieu. C'est ça que nous devons viser. Et l'à-peu-près ou le « wouf, ça passe ! » Ce n'est pas digne du Dieu excellent que nous prétendons servir. Nous devons viser l'excellence. C'est du reste une des valeurs fondamentales de compassion que je sers et que je continue à servir. Viser l'excellence dans notre service pour Dieu et au service des enfants. C'est ce que compassion poursuit. Et cette notion d'excellence, elle doit nous habiter. Elle doit nous habiter dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle d'église. Mais elle doit vraiment nous habiter. Et pour continuer, et non pas pour terminer, parce que vous n'allez pas vous en sortir comme ça, j'aimerais vous laisser une exhortation susceptible de vous encourager pour la suite des choses. On cite souvent en exemple la première église telle que nous la trouvons dans les actes des apôtres, comme l'archétype de la perfection d'une vie d'église. Alors bien sûr que quand on lit le texte des actes des apôtres, on découvre vraiment une église forte, dynamique et qui observait exactement l'ordre suprême de Jésus et qui s'y activait dans l'excellence. Et il y a quatre persévérances que je découvre dans les actes des apôtres, chapitre 2, verset 42. il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Alors tout d'abord, j'aimerais voir avec vous ce que signifie pour nous aujourd'hui l'enseignement des apôtres. Eh bien, ce qui a maintenu notre église dans l'équilibre, le dynamisme et la progression spirituelle, eh bien c'est la fidélité au message de l'Évangile et des enseignements qu'il nous a inspirés. Pas de doctrine particulière, simplement l'Évangile. Vous savez, le monde anglophone nous a parfois amenés du meilleur mais parfois du pire aussi. Si j'ai une exhortation à vous adresser, frères et sœurs, c'est de demeurer fidèle au message de Jésus-Christ dans la simplicité libératrice, il comporte. Le message d'Évangile est tellement simple. Pourquoi rajouter des choses bizarres dont nous avons vu passer les vagues pendant ces quarante dernières années et puis j'entends Jeannine qui était là depuis le tout début, qui a opine du chef. Et j'ai choisi de ne pas suivre les modes et les vagues de différents courants qui ont déferlé sur le monde chrétien et je crois pouvoir dire que bien nous en a pris. Je ne suis pas entré dans la démonologie extrême dont certains excès ont ébranlé le monde chrétien. Je ne suis pas entré dans la bénédiction de Toronto dont les effets secondaires sont loin d'être une bénédiction. Je ne suis pas couru à Pensacola et je n'irai pas à Bethel Church en Californie. Et puis quelques-uns approuvent et bien je suis ravi. Mais restons simples. Restons dans l'Évangile simple de Jésus-Christ. Et j'espère que ça va continuer à être comme cela. Ici. Nos églises évangéliques de réveil en Suisse romande et au Tessin et en France et en Belgique ont choisi de baser leur doctrine et la pratique de celle-ci sur ce qu'on a appelé l'Évangile aux quatre angles. L'Évangile carré. Jésus sauve, Jésus baptise, Jésus guérit et Jésus revient bientôt. Un message qui s'inspire directement de la mission confiée par Jésus à ses disciples et à la pratique et à la pratique du ministère apostolique tel que nous le lisons dans les actes des apôtres. La prédication de l'Évangile aux quatre angles, ces quatre fondamentaux de l'œuvre de Jésus-Christ, reste de grande actualité. Gardons-nous nous satisfaire de ce qui a été accompli jusqu'à présent. Gardons-nous d'être fiers de nos réalisations confortablement installées dans notre vie chrétienne, attendant béatement la parousie, l'enlèvement de l'Église, notre parution au lieu. Gardons-nous d'être confortable dans notre vie spirituelle bien sympathique. Mais gardons en esprit l'ordre suprême de Jésus. Nous envoyons apporter son message d'amour à tous nos contemporains. C'est peut-être votre voisin, c'est peut-être votre collègue, c'est peut-être ceux que vous rencontrez lors de vos vacances à l'étranger. Plus que jamais, et vous le réalisez bien, vous qui êtes des fidèles du téléjournal, que plus que jamais notre monde souffrant a besoin de ce merveilleux message d'espérance qui nous a rendus libres et heureux. Alors voilà pour l'enseignement des apôtres dans lequel je vous invite à persévérer. Et puis, la communion fraternelle. Ce qui a caractérisé la vie communautaire de notre Église, c'est cette bienfaisante communion fraternelle manifestée à chaque occasion de réjouissance ou occasion de difficulté inhérente à la vie. Nous avons été proches les uns des autres, nous avons pris soin les uns des autres. Les repas communautaires organisés, ça n'a pas été organisé avant tout pour proposer un menu à bas prix et dégager un petit bénéfice pour une œuvre humanitaire. Mais c'était afin de réunir les fidèles dans une démarche qui resserre les liens d'amitié. Pour ceux qui regretteraient ces repas, eh bien sachez que si on me le demande gentiment, je pourrais sans doute consentir à retourner au piano, mais cette fois à la cuisine, le piano de la cuisine. qui sonne mes dada à la cuisine. Ça vous manque, hein? Bon, je prends note. On va voir. J'aimerais terminer ce point en citant Ephésiens 4, versets 2 et 3. Supportez-vous les uns des autres avec amour en vous efforçant de cultiver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il faut comprendre le verbe supporter dans le sens de soutenir ce qui est du reste de la racine latine de tolérer. Où vient notre mot? Tolérance. La vraie tolérance, c'est le soutien mutuel. C'est ça que je vous souhaite de perpétuer, frères et sœurs. Amen. Et puis, la troisième persévérance qui est décrite, c'est la fraction du pain. Il s'agit bien sûr du partage du pain et du vin, de la perpétuation de la scène lors de laquelle nous nous souvenons du sacrifice de Jésus-Christ. Actuellement, nous en sommes privés par les circonstances virales qui nous affligent. Mais dès que nous le pourrons, nous repartagerons le pain et le vin qui nous rappellent le sacrifice de Jésus pour nous. Il est mort pour que nous ne mourions pas et que nous ayons la sûre dans la vie éternelle. Et c'est bien Jésus, sa personne, son œuvre et notre adhésion à son message qui nous unit. Voyez-vous, ce n'est pas notre vision de la création qui nous assure le salut. Et personnellement, je tolère que les gens aient différentes positions par rapport au récit de création. Ce n'est pas notre conviction au sujet des prophéties et leur accomplissement qui nous assure le salut. Ce n'est même pas, bien que nous soyons baptistes de convictions et de pratiques, ce n'est même pas la forme du baptême qui détermine notre adéquation aux valeurs de l'Évangile, frères et sœurs. Mais c'est bien notre attachement cordial à l'œuvre et à la personne et à la présence de Jésus lors de ce moment de partage du pain et du vin. C'est ça le symbole de notre unité. Et frères et sœurs, ne pensez jamais qu'une chose secondaire soit de telle importance que cela vous amène à vous diviser. Pendant 40 ans, ce n'a pas été le cas. Dieu merci. Alléluia. cite Saint-Augustin qui disait pour les choses essentielles, unité. Pour les choses secondaires, diversité. Mais en toutes circonstances, charité. C'est bon ? Il avait tout compris. Et puis la quatrième persévérance, c'est les prières. Prier, moi j'assume que c'est mettre notre âme, lui permettre de respirer. Quand on prie, on respire à l'intérieur. Et prier en communauté, c'est permettre à l'Église de respirer ensemble le même air. Le même air spirituel, bien sûr. Car pour prier ensemble, il faut se mettre d'accord. Il faut s'unir. Il faut s'accorder à la manière dont l'orchestre de la Suisse romande s'accorde juste avant un concert. Vous avez déjà vécu un de ces concerts-là où pendant 5 minutes à peu près, c'est une cacophonie d'instruments qui cherchent à vraiment adapter son accord à ce qui va être joué. Après c'est le silence et après c'est beau. C'est un peu comme ça l'Église. L'Église, elle se met d'accord. Elle s'accorde pour prier. Jésus a dit en vérité, si seulement deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Durant ces années à servir l'Église, j'ai été témoin de merveilleux exaucements, des exaucements de prière, donc des guérisons. Nous avons prié pour des guérisons et des guérisons spectaculaires ont eu lieu qui étaient un facteur de croissance de cette Église, mais aussi guérison du corps, de l'âme, de l'esprit. J'ai vu des provisions financières miraculeuses, des conjonctions de circonstances propices que seul un acte du Tout-Puissant pouvait donner. Alors, que nos prières communautaires soient constamment dynamisées par notre unité et nos élans de foi. pour terminer, et puis là, vous êtes très soulagés, je vois, j'aimerais vous remercier pour tout le chemin parcouru, émotionnel, vous savez. de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, madame la soeur. J'avais promis à Léo que je ne pleurerais pas. C'est foutu. Mais merci pour ce m'a parcouru, pour l'inspiration que vous avez été sur ma vie, pour les gestes d'amour fraternel prodigués de nombreuses fois, pour les moyens de vie que l'Église a mis à ma disposition, me permettant de pourvoir aux besoins de ma famille et d'élever ma famille. Et puis c'est quand même, vous le voyez avec émotion, et une certaine appréhension confiante que je quitte mes fonctions officielles. Appréhension quant à ma capacité d'organiser ma nouvelle vie, notre nouvelle vie, mes confiances de ce que le Seigneur a promis au travers du prophète Esaïe. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre âge avancé, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, je veux encore porter, soutenir et libérer. C'est Esaïe 46, verset 4. Alors que le Seigneur continue à vous conduire et à vous bénir, j'aimerais vous dire que Dieu prévoit et qu'il pourvoit. Amen. Est-ce que vous avez encore cinq minutes ? J'aimerais vous chanter un chant de circonstance que j'ai écrit. La moisson est blanche, a dit le maître. Jusqu'à tes ordres, je veux être, obéir en serviteur docile. Consacrer ma vie à l'Évangile Ouvrir à tous mon cœur et mes mains Montrer à chacun le surchemin Apporter le message éternel Prêcher la parole est mon appel Sublimer la tâche Qui m'appelle encore Ultime est la grâce Qui m'amène au port C'est parfois découragé, je doute Souhaitant m'arrêter sur ma route Gagner par de subtiles habitudes Je suis surpris par la lassitude Si parfois je ressens les blessures D'un combat dont mon âme est meurtrie Ta main posée sur moi me rassure Me remplit d'une paix infinie Sublimer la tâche Qui m'appelle encore Sublimer la tâche Sublimer la tâche Sublimer la tâche Qui m'amène au port Sublimer la tâche Et vers toi joyeusement j'avance Sublimer la tâche Sublimer la tâche Qui m'appelle encore Sublimer la tâche Oui Vous voulez chanter avec moi Sublimer la tâche Sublimer la tâche Qui m'appelle encore Qui m'appelle encore Sublimer la tâche 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 Sublimer la tâche